De retour à Hello, Bonjour, Alberta. Nous avons le grand plaisir dans cet épisode de vous présenter Derek Earl, le vice-président de World Trade Center, qui est basé, la Circus Salle, qui est basée à Winnipeg, au Manitoba. Ce n'est pas un Albertain qu'on a, mais bienvenue à notre ami Manitobain. Merci beaucoup. Un grand plaisir d'être ici. Formidable. Formidable. Commençons avec toi, Derek. D'où viens-tu d'origine et quel trajet intéressant as-tu accompli pour te rendre à Winnipeg avec World Trade Center? Je suis né à Winnipeg, toujours grandi juste à l'extérieur de Winnipeg, au nord, dans un petit village. Et j'ai fait mes études à Manitoba, mais je suis un anglophone de naissance, une famille très anglaise. J'avais appris un peu du français à l'école, mais des cours de français, donc je n'étais pas vraiment capable du tout de parler en français quand j'étais jeune. J'ai fait des études à l'Université de Manitoba en sciences politiques et relations internationales, qui m'ont à la fois incité à un désir d'à la fois grand intérêt, mais aussi un grand côté pratique de vouloir devenir bilingue. Et donc, je suis parti à l'étranger, en France, pour des études. Et finalement, je suis revenu au Canada en passant part de l'Université à Saint-Boniface et maîtrise l'Université d'Ottawa. Ah, OK. Et à ce point-là, tu parles le français? À ce point-là, oui. J'ai pris un programme bilingue pour la maîtrise, pour vraiment tester mes acquis en France. Ah! J'ai souffert pendant quelques mois avec ça, mais... Es-tu le seul membre de ta famille qui parle français? Oui, de ma famille de naissance, mais grâce à ses études en français, ensuite, j'ai rencontré une franco-manitobaine. Donc, je suis marié à une franco-manitobaine et voilà, mes enfants aussi parlent français. Oui, et tout ça. Alors, dans tout ce trajet-là, tu es retourné en France, n'est-ce pas, à un moment donné? Oui. Plus tard, après les études et cette fois-ci, avec ma femme, on est retourné en France. On a profité d'un bon programme bilatéral pour les échanges des jeunes professionnels entre le Canada et la France qui permettent de travailler et acquérir des expériences à l'étranger. Et pendant cette période en France, j'ai travaillé pour l'ambassade du Canada dans la section commerciale. Et donc, c'est effectivement là où j'ai rencontré mon futur employeur qui est maintenant la PDG au World Trade Center. Et elle s'appelle? Son nom, c'est Mariette Muller. Mariette Muller. Muller. Muller, oui. Une championne de la langue française au Manitoba et une grande membre de la communauté francophone. Et puis, alors, on peut continuer dans cette direction-là, si tu veux bien. C'est elle qui est fondatrice de l'organisation qui précède le World Trade Center. Ça s'appelait comment et ça faisait quoi? Oui. Avant de devenir World Trade Center, que j'explique tantôt, elle a créé une agence qui s'appelle l'Agence nationale et internationale du Manitoba, qui était une extension du Conseil de développement économique bilingue au Manitoba, qui est l'équivalent, si on veut dire, d'ici en Alberta, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Donc, c'est l'équivalent au Manitoba. Elle a été la directrice générale pendant une dizaine d'années. Mais par la force des choses, il y avait de plus en plus d'activités de l'intérêt de l'international et de l'international et la francophonie. Donc, il s'est tourné de plus en plus vers cette agence jusqu'au point où la communauté a décidé qu'il y a suffisamment d'activités, que ça mérite une agence qui était dédiée à poursuivre le commerce international, faire la promotion et d'attirer l'investissement, en se concentrant sur les marchés francophones tels que la France, la Belgique et le Québec. Ah! OK. Et voilà, elle avait lancé cette agence avec ce nouveau mandat de faciliter les échanges entre le Manitoba et la France. Et par hasard, j'ai été à l'ambassade du Canada en France. Donc, à plusieurs reprises, on s'est rencontrés en France. Et ils avaient plusieurs grands projets au Manitoba. Donc, ils m'ont invité de revenir et faire partie de cette agence à l'IME. Donc, quelques années plus tard, on est devenu le World Trade Center Winnipeg. On a investi dans une licence qui nous a permis de faire partie d'un réseau mondial qui s'appelle le World Trade Center Association, basé à New York City, mais qui a des World Trade Center dans… Il y a plus de 300 dans une centaine de pays à travers le monde. Donc, ça devient un grand réseau pour notre organisation de faire la promotion des échanges commerciaux. Et ce n'est pas exclusivement anglais ou autre langue, c'est international? Pas du tout. C'est vraiment une organisation, une association internationale. Et ça permet des centres, des agences qui font la promotion des échanges commerciaux pour attirer des investissements, de travailler avec des collègues parce qu'on a tous les mêmes missions, mandats de faire la promotion du commerce international. Alors, Derek nous avait expliqué plus tôt qu'à Edmonton, il y a un autre World Trade Center, mais celui au Manitoba est particulièrement actif avec toutes sortes de programmes et de grands événements. Alors, pourrais-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous faites avec les entreprises canadiennes pour leur donner un coup de main? Oui. Il y a deux grandes lignes de nos services au World Trade Center. Un volet, c'est de s'occuper des nouveaux entrepreneurs, start-ups, pour donner des services en information, en recherche et en formation, pour lancer une entreprise et tous les acquis nécessaires, développer un plan d'affaires, un plan de marketing, etc. pour le PME. Ensuite, on offre des services pour le développement du commerce international. Donc, des entreprises plus établies qui cherchent des marchés à l'extérieur. On organise des missions commerciales. On offre des conseils d'appui pour les entreprises individuelles, des sessions de formation. On reçoit des délégations où on peut faire une espèce de matchmaking pour les entreprises avec les entreprises du Manitoba. Et le grand événement dont tu faisais référence, c'est un grand forum d'affaires qui s'appelle Centre Allia. Centre et Allianz en même temps. Les Allianz au Centre. Winnipeg est en au Centre géographique du Canada. Donc, c'est des Allianz au Centre. C'est un forum d'affaires mondial. On reçoit une trentaine de pays, 700 plus participants qui viennent. C'est les chefs d'entreprise qui participent dans des réunions individuelles de type matchmaking au cours de deux jours et demi. Il y a du réseautage. Il y a toutes les ressources nécessaires pour l'entreprise pour explorer les marchés, développer les contacts et trouver les ressources et informations nécessaires pour réussir à l'international. Et c'est un événement canadien. Ce n'est pas seulement Manitoban, n'est-ce pas? Pas seulement Manitoban. C'est vraiment une conférence mondiale qui se passe au Manitoba. Je dirais une participation. À peu près 50 % des participants viennent du Canada, à travers le Canada, et les autres 50 % de l'international. Donc, c'est vraiment des opportunités au national et international. Prochaine édition, c'est du 25 au 27 mai 2016. Donc, on a plein de mots de préparation. Alors, c'est pour bientôt. Et c'est à tous les deux ans, c'est ça? Plus ou moins? On organise tous les deux ans. Et donc, l'an prochain serait la quatrième fois qu'on organise ce forum. Et c'est normalement au mois de mai? Non, en fait, c'est la première fois au mois de mai. La dernière édition a été au mois d'octobre. Pour diverses raisons, on a choisi de faire le mois de mai cette année. OK. Peux-tu nous donner un exemple d'un appui que vous avez apporté à un commerce en particulier, peut-être un commerce francophone, pour faire une alliance d'affaires internationale? Oui, on a plusieurs. J'ai mentionné tantôt, on avait ce mandat initial de se servir de notre bilinguisme au Manitoba comme levier stratégique pour développer avec les marchés francophones. Et donc, ça reste un grand axe stratégique pour le World Trade Center de développer dans ce sens. Donc, avec ce travail, on a maintenant de très bonnes relations en France. La région de la Normandie en particulier, il y a plusieurs synergies, des secteurs économiques semblables au Manitoba. Et on a développé des très bonnes ententes. En quoi, par exemple? En ces deux régions. Le secteur manufacturier, en composite, en agroalimentaire, en tout ce qui est nouveaux médias digitales. Ah oui, oui. Il y a quelques compagnies qui sont dans ce domaine de composites et des techniques. Ils ont une certaine spécialité en Normandie. Donc, ils regardent les joint ventures. Et on a d'autres dans le secteur plutôt culturel, médias films, médias digitales. Et il y a quelques projets de coproduction dans ces deux régions. Donc, c'était assez promoteur. Où on est capable de développer des relations, de cibler des secteurs et ensuite identifier des entreprises de notre côté et de leur côté qui auront un bon potentiel. Alors, ils peuvent se partager des ressources. Ils peuvent faire des contrats ensemble, vendre les produits l'un de l'autre dans leur marché. Quelles sortes de liaisons font-elles? Tout à fait. Ou un autre exemple, ce n'est pas dans un marché francophone, mais au Brésil, par exemple. Une autre compagnie avec laquelle on travaille des produits environnementaux, qui cherchent un distributeur, World Trade Center Winnipeg, qui a travaillé de près avec le World Trade Center à Sao Paulo. Eux, ils étaient capables de faire des recherches sur le terrain, préqualifier des entreprises et distributeurs potentiels et organiser un programme de deux, trois jours pour accueillir une autre entreprise de Manitoba, là-bas au Brésil, et ensuite s'amener à une nouvelle entente de distribution. Alors, pour le futur, la vision du World Trade Center, certainement il y en a une mondiale, mais vous avez la vôtre axée un peu plus sur la francophonie ou avec ce volet stratégique. Ça s'annonce comment, le futur? Est-ce que vous êtes encouragé? On est très optimiste. On est très optimiste. L'économie va assez bien au Manitoba. On a une croissance assez stable, mais qui continue. En termes de notre programmation, on met beaucoup d'énergie envers les suivis. Quand on organise un événement comme Centralia, un des grands objectifs, c'est de générer de nouvelles pistes pour nos entreprises. Mais après l'événement, l'événement n'est pas le but ultime en soi-même, mais plutôt un début d'un processus qui permet de faire le suivi de ses premiers contacts entre les entreprises, de nous appuyer avec nos partenaires, avec les réseaux internationaux pour aider les entreprises. Et nous, comme agence, on a développé plusieurs partenaires. Et comme tu as mentionné, la francophonie économique mondiale reste un des grands axes stratégiques. On va certainement continuer ces démarches pour planifier d'autres actions. et on continue à avancer. On continue à avancer toutes ces affaires-là. Well, thank you so much for joining us, Derek Earl, vice-president of the World Trade Centre, the Winnipeg-Manitoba edition, as there are others in Canada and other places. This one has a particular francophone aspect to it. So thanks so much for joining us. Well, thank you very much, Jose. It's a pleasure to be here with you. Merci à nos invités. Et de la part de tous nos bénévoles, notre équipe ici à Hello Bonjour Alberta, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Et on souhaite vous revoir bientôt. Ça va brincer, laissez-vous aller. On va chanter, danser, crier, on va s'amuser. Chasser les blues, les formalités. Ça va brincer, yeah. Baby, all the way, baby, all the way. Ça va brincer, yeah. Baby, all the way. Woo! 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 Woo!